Bonjour les Capricans, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance des énergies du mois de juillet 2023, domaine par domaine. Merci infiniment pour les guidances. Le tirage au sort des guidances personnalisées gratuites aura lieu début juillet sur mon onglet Communauté. Si vous voulez participer pour juillet, je vous invite à me mettre un message sur les guidances de juillet. Alors Gaïa va se mouiller pour vous pour savoir quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet 2023. Votre énergie dite générale, votre cadre énergétique pour ce mois de juillet, celle-ci. Au niveau du sociétal, donc toutes vos interactions du quotidien, notre vie au quotidien, ce sera celle-ci. Et puis pour le sentimental, plutôt celle-ci. Et un dos de deck où on a une très jolie action plutôt sur le mois d'août ou sur la fin de juillet. Vous savez que les dos de deck chez Gaïa sont avec un décalage d'un mois. Alors voilà le panorama de votre mois de juillet. Ok, vous avez le héros en énergie principale. Votre cadre énergétique général du mois de juillet, c'est le héros. Alors est-ce que vous allez être la propre héroïne et le propre héros de votre vie sur ce mois de juillet ? C'est possible ou est-ce que c'est une héroïne ou un héros qui vient à vous sur ce mois de juillet ? C'est ce qu'on va essayer de voir. C'est une énergie de feu. Au niveau du sociétal, donc toutes les interactions professionnelles, matérielles et financières, vous avez une cible, vous êtes beaucoup dans le feu. Une cible, un 4, un 4 de feu, une cible, quelque chose vers lequel vous voulez aller. Comment, pourquoi ? On va essayer de le voir. Et au niveau du sentimental, alors sentimental, émotionnel, c'est plutôt l'équilibre du choc-cracker. Si ça doit parler d'amour, ça paraît d'amour. Mais c'est plus large que ça, le bien-être des émotions. Vous avez une grande, grande stabilité de vos émotions sur ce mois de juillet puisque vous avez la mère. La mère, c'est celle qui est dans l'abondance, qui est dans l'abondance du don et qui, comme elle donne, elle reçoit aussi de l'amour de ses enfants puisque c'est une mère. Donc, c'est une énergie gagnant-gagnante. Donc, c'est une très jolie énergie sur le domaine de l'émotionnel et donc sur le plan du choc-cracker. Alors, c'est qui ce héros ? On va aller voir ça tout de suite. Quel est ce héros pour vous, pour les Capricornes avec qui je connecte, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023 ? Il y a une belle promesse ici d'un disque de coupe. Le disque de coupe, c'est le nirvana. C'est la petite maison dans la prairie. C'est la satisfaction optimale d'une façon générale et plus particulièrement en amour. Et c'est en dos de deck. Donc, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui se prépare sur le mois d'août, oui, pour vous, c'est l'image du dos de deck que j'ai eue sur Gaïa. Donc, ça sera plus sur fin juillet, début août. Vous avez le nouveau départ ici. Il y a quelque chose, vous vous lancez dans un nouveau défi avec le fou. Ah oui, gros, gros nouveau départ. Parce que là, on a le zéro et le un associés. L'as des as, le magicien. Vous avez tous les outils pour réaliser ce nouveau départ et pour vous lancer vers quoi ? Donc, je pense que vous êtes le propre héros et la propre héroïne de votre vie. C'est une renaissance, clairement, avec le jugement. Et il y a un valet de coupe. C'est-à-dire qu'il y a une proposition ici qui vous fait du bien. Alors, une proposition qui peut être nouveau contrat, nouvelle relation amicale, amoureuse. Mais il y a quelque chose qui est bénéfique, qui est extrêmement bénéfique et qui vous fait du bien et qui vous permet d'être sur une action de renaissance. Vous savez que la colonne générale, elle se transpose en règle générale sur les autres colonnes. On va voir ce qu'il en est sur cette cible. Qu'est-ce que vous ciblez avec tant d'ardeur au niveau de votre quotidien ? Il y a quelque chose que vous avez en ligne de mire et dont vous avez envie de voir la concrétisation. On va essayer de voir de quoi il s'agit. Alors, c'est une action, on est dans le feu. Alors, quelle est cette action que vous menez avec tant de précision ? Parce que là, c'est ciblé, c'est paramétré presque. Je n'aime pas cette carte ou je ne l'aime pas ou elle a une énergie différente des autres. Du coup, je vais la recouvrir. Oui, et toujours une très jolie carte en dos de deck. Donc, on revient, il y a une victoire, un aboutissement, une concrétisation de quelque chose dans cette action qui arrive, mais du coup, en bout de deck, donc plutôt fin juillet, début août. Le nouveau départ financier, matériel, un nouveau départ. Quelque chose, vous voulez quelque chose de neuf, de concret. C'est ce que vous ciblez visiblement. La vallée d'épée met en lumière quelque chose où vous donne une conscientisation d'un message, d'un nouveau message, une nouvelle vision, d'un nouvel objectif qui est en vous. Le 4 de Pentacle parle de stagnation, d'immobilisme. Le roi de Pentacle montre, c'est vous, c'est votre énergie. Attendez, je recouvre. C'est ça, en fait, c'est ça. Elle était différente des autres. Et vous avez l'empereur. Donc, beaucoup, beaucoup de stabilité, beaucoup d'abondance dans la relation. Alors, il y a un nouveau départ qui est quand même lié à une prise de conscience ici. Donc, le nouveau départ pour vous, roi de Pentacle, ce n'est pas sexuel, vous adaptez en genre, ça va vous donner une grande, grande abondance, une grande stabilité. Ça peut être un nouveau job, un nouveau contrat, de nouveaux échanges. Ce qui est intéressant ici, bon, on a vu, il y a une cible. Votre cible, c'est ça, c'est que vous avez une conscientisation, une prise de conscience récente, puisqu'on est au Valais, qu'il y avait quelque chose qui stagnait. Le 4 de Pentacle, c'était la stagnation. Or, là, visiblement, vous êtes dans le feu, vous êtes dans l'action, vous êtes le propre héroïne. Il y a vraiment du démarrage dans l'air, le fou plus l'as des as. Et vous ne voulez plus de cet immobilisme. Alors, est-ce que c'est un immobilisme sur le plan relationnel, sur le plan amical, sur le plan sportif, associatif, professionnel, matériel, financier ? Bref, il y a quelque chose ici qui a été mis en lumière sur les semaines, les mois précédents, et qui montre que cette stagnation ne peut plus avoir lieu dans votre vie. Et c'est ça que vous combattez, c'est ça que vous visez, pour avoir, encore une fois, le fou, le nouveau démarrage, l'as des as, l'as de Pentacle. Tout ça, c'est lié parce que, visiblement, vous avez deux Valais ici, côte à côte, qui vous montrent qu'il y a une nouvelle prise de conscience ou une nouvelle offre qui vient à vous et qui vous propulse vers ce changement. On va, bien sûr, aller un petit peu étayer ça. On va, bien sûr. En fait, vous risquez d'avoir une période de repos sur fin juillet, début août, puisque j'avais la période de repos en dote-tech. L'ermite, voilà. On retrouve la notion dont je vous ai expliqué, c'est-à-dire une trop grande position d'attentisme, d'observateur ou d'observatrice, manque de mouvement. Là, par contre, deux cartes de feu, là, vous passez vraiment au mouvement, vous passez à quelque chose de différent. Quatre de deniers, c'est ça, en fait. On retrouve encore, il y a eu une longue période de stagnation. Longue période de stagnation. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être matériel et financier, ça peut être relationnel. Je suis dans le quotidien ici. Je suis dans les interactions. Et c'est bien de vous dont on parle, je n'aurai pas plus d'informations. On verra dans les clés que j'essaierai vraiment de faire. Donc là, on a deux fois le roi de deniers. Donc, c'est votre énergie, c'est-à-dire qu'il y avait un socle qui ne bougeait pas. Or, là, visiblement, il y a une volonté de bouger, d'avancer. Et l'avancée, elle va avoir lieu. L'as de pentacle est là pour vraiment de l'abondance, puisque vous avez ici l'empereur. Et l'empereur, c'est l'abondance. C'est une forme d'abondance. Alors, matériel et financier, relationnel, professionnel. En tout cas, le mouvement est juste. Et donc, cette ligne qui donne le tempo des autres domaines montre bien que oui, vous êtes le propre héros et la propre héroïne. De ce mois de juillet, ça bouge. Ça bouge. Et c'est un renouveau. Et c'est une résurrection presque par rapport à quelque chose qui était vraiment stagnant dans votre vie au quotidien. Qu'en est-il sur votre vie, donc, de l'émotionnel ? Le chakra cœur. On ne va pas parler d'amour. On verra si ça tourne à ça. Mais je vous parle vraiment du bien-être, du chakra, du cœur. On va prendre un tarot. On va prendre celui-ci. Donc, très, très jolie énergie de la mer. Grande stabilité des émotions. C'est une belle énergie, cette énergie de la mer. C'est une énergie généreuse, comme toutes les mers. C'est une énergie généreuse, comme toutes les mers. Pas d'informations particulières sur ce roi de denier. Alors, la première carte, l'étoile. Il y a une stabilité ultra protégée, ultra lumineuse, belle, magnifique. Il y a une intuition. Deux arcades majeures, arcades majeures, arcades majeures. C'est un mois majeur sur le plan des émotions, des sentiments de votre chakra cœur. Et visiblement, vous allez trouver, vous allez avoir une perception des choses différentes, plus éclairées, plus investies aussi. Dix de bâton. Vous êtes à la fin d'un cycle, visiblement sur le plan émotionnel. Il y a une page qui se tourne. Et je l'avais en dos de deck, je vous en ai parlé, quatre d'épée. Il va y avoir une période de repos. Peut-être que vous prenez des vacances sur cette période de juillet. Et ça va être une vraie révélation pour vous. Parce que étoile plus grande prêtresse, c'est une révélation. La révélation que vous pouvez avoir une vraie belle stabilité dans votre vie émotionnelle. Alors, pour certains couples, ça va être une union plus forte. Pour des célibataires, ça peut être une rencontre. Pour des gens qui veulent rester seuls, ça peut être la révélation que seuls, on est très bien. Donc, c'est une révélation qui se fait. On est raccord avec ce nouveau départ. C'est une renaissance quelque part. Il y a eu beaucoup, beaucoup de stagnation sur les derniers mois. Je parlerais même en années. Parce que c'est quand même assez fort, quand même, cette notion. Il y a une espèce d'enclume qui était quand même assez longue. Et de toute façon, l'ermite n'est jamais une énergie courte. C'est toujours une énergie de réflexion qui amène au développement personnel. Donc, de toute façon, c'est bien de passer par cette phase-là parce que c'est toujours très enrichissant. Alors, si on parle d'amour, pour ceux qui sont intéressés par ça, on va voir ce qu'il en est. Et puis, on va voir ce qu'il en est. Alors, au niveau des sentiments amoureux, là. Je suis sur un tarot très particulier. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est ce que j'avais en deux deck. C'est le nirvana. C'est vraiment pour les couples, là. Il n'y a aucun souci à se faire. Ça va super bien se passer. C'est Roméo et Juliette. Sauf que ça ne se termine pas comme Roméo et Juliette. Personne ne meurt. On est vraiment sur quelque chose de magnifique. Deux de Pintac. Regardez comme c'est Pichoun, ça. Regardez comme c'est Pichoun. C'est le chariot qui avance doucement, mais lentement et sûrement. Voilà. On a vraiment une avancée qui va piano, va sano. On retrouve la grande prêtresse ici, la connaissance, l'intuition que c'est quelque chose de beau et de fort. Et on a un set de bâtons. Ce sont des retrouvailles sur un quai de gare. Alors, peut-être que cette stabilité, ce bien-être, ce donnant-donnant, c'est peut-être un retour aussi de l'être aimé. C'est aussi peut-être, oui, les périodes de repos qui sont propices à réunir les cœurs. Mais d'une façon générale, sans parler, il y a de très, très jolies cartes. Vraiment de très, très jolies cartes. Il y a une avancée vers une très grande sérénité sur le plan émotionnel, mais pas que. Une grande sérénité aussi avec cet as de Pentacle là au centre qui montre que, oui, sur le plan des relations, des interactions professionnelles aussi, on va vers une sérénité. Et que, oui, il y a bel et bien, vous êtes bien à l'origine de ce mois de juillet qui ne va pas être un mois contemplatif, qui va être plutôt un mois d'action et un mois de grande avancée. Très jolie guidance, très fluide, tout est raccord. Quelle est votre carte conclusion pour ce mois de juillet, les Capricornes ? Ça sera celle-ci, magnifique, magnifique. Elle sort très peu. C'est le 8 de l'infini et c'est le 8 de l'infini possible. Il y a une bénédiction cachée. Vous êtes protégé sur ce mois de juillet. Vous êtes presque béni pour ceux qui y croient. Il y a quelque chose de très, très puissant. Mais vous n'êtes pas, sans participer à cette bénédiction, vous êtes quand même dans le feu de l'action. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça avance plus vite que prévu parce que vous sortez finalement d'une phase d'immobilisme, de trop grande stabilité pour recréer un mouvement un petit peu en avant. C'est une très jolie guidance. Je vous souhaite un très, très beau mois de juillet, les Capricornes, et de pouvoir en profiter un maximum de ce beau soleil ici qui irradie en conclusion ce tirage. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.